Je porte le solstice d'hiver quelque part dans un endroit spécial dans mon cœur parce que j'ai un lien vraiment privilégié avec l'Allemagne, avec la langue allemande, avec la culture allemande, avec Berlin aussi. J'aime ce projet-là parce que c'est comme s'il me rapproche de l'Allemagne, il me met en contact avec cette façon d'organiser sa pensée de façon très structurée, très élaborée qu'ils ont, les Allemands. Cette espèce aussi d'humour et de décadence, je dirais, qui pour moi est vraiment typique à leur culture ou à leur façon d'écrire, de créer. Ça me rapproche de l'Allemagne et ça me réjouit. La pièce parle, entre autres, de comment les idées de l'extrême droite peuvent venir s'immiscer au cœur d'un foyer où tout va bien, où il n'y a pas vraiment de gros drames et qui sont assez confortables d'un point de vue matériel, d'un point de vue idéologique aussi. C'est des gens qui sont cultivés, qui ont beaucoup d'éducation, un milieu assez bourgeois finalement. Donc, la façon dont ça s'immisce, c'est surtout par l'arrivée d'un personnage, l'histoire du solstice, un inconnu que la mère de mon personnage a invité sans nous en avertir. Et ce personnage-là, qui porte une certaine dose de danger, l'inspire donc à l'envie qu'il reste là parce qu'elle se nourrit de ce matériau peut-être dangereux qu'il porte en lui, puis ce qui fait qu'elle oublie qu'elle ne se rend pas compte qu'il est peut-être en train de semer un ordre, de s'accaparer la maison, puis de la mettre à sa main. Je pense qu'il y a un aspect, oui, dramatique et comique dans l'ensemble de la pièce. Je pense que l'aspect comique vient de la globalité de la pièce, donc de tous les personnages. Dans l'ensemble des personnages, moi je pense que mon personnage c'est plus le clown blanc. S'il y a des clowns, il y a des personnages qui sont plus fous, plus éclatés que le mien. Donc je pense que ma fonction, c'est d'être le clown blanc pour que le clown rouge fasse rire. En fait, il y a trois autres personnages qui sont vraiment plus éclatés, je dirais. Et puis donc je pense qu'on arrive à créer l'humour dans le contraste, puis dans la rupture de ton aussi. Il y a aussi une part d'humour qui vient, je pense, de la... les personnages boivent tout au long de la pièce. Fait qu'avec l'ivresse, il y a aussi des relâchements, des pertes d'inhibition qui, je pense qu'ils sont quand même... bien, on ne va pas s'esclaffer, mais qui sont quand même vraiment agréables comme spectateur à regarder, de voir des gens se lâcher lousse, puis se dire des choses qu'ils devraient garder peut-être pour eux. C'est bon.